Alors, retournons sur le campement de l'Université McGill. Vous voyez plusieurs personnes qui s'adressent aux manifestants avec un porte-voix. On va aller retrouver notre collègue Yves Poirier, qui est sur place. Que se passe-t-il, Yves? Bien, c'est un contre-manifestant, Julie, probablement du côté israélien dans ce cas-là, qui s'est présenté au cours des dernières minutes devant une foule, composée majoritairement, on le sait, de manifestants et militants pro-Palestine. Il y a eu quelques rapprochements tantôt. Sans parler vraiment d'agressivité, mais à coups de mégaphones qu'on s'en voit depuis quelques minutes, des messages. L'un, donc, évidemment, le groupe véhicule les messages pro-Palestiniens. Je vais juste tenter de parler à l'homme, si vous me perdez. Monsieur, parlez-vous français? Pardon? Je suis journaliste, on est en direct sur le zone de LCN. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Mon français n'est pas bon, hein? Allez-y, on est en direct sur les zones de LCN. Vous, vous êtes du côté israélien, je comprends bien. Je suis du côté de la justice, je suis du côté de la vérité. Je ne suis pas du côté de rien, de personne. C'est un crime que Hamas a commis. Hamas a rentré dans le territoire d'Israël. Hamas a tué des enfants. Hamas a tué des femmes. Hamas a pris des otages. Hamas a fait tout ça parce que Hamas a compté avant de faire tout ça avec tous ces gens-là. Hamas connaît qu'il peut commettre l'atrocité qu'il a commise, OK, qu'ils l'ont commise, parce qu'il y a un mariage entre la haine des néo-marxistes et la haine des fondamentalistes musulmans. C'est un mariage qu'on est tenant en regard. OK, je comprends, mais eux disent que vous venez les provoquer. Est-ce que c'est de la provocation, c'est ce qu'ils prétendent? Alors voilà, Julie, essentiellement, vous avez entendu l'essentiel du message qu'il passe depuis tantôt. Il se fait reprocher de provoquer justement ces manifestants pro-Palestine ici sur le site de l'Université McGill. D'autre part, on a vu également quelques vidéos sur les réseaux sociaux de la part de certains manifestants, tenir des propos antisémites, par exemple. Mais je termine rapidement, Julie, parce que McGill a réagi pour la première fois tantôt à cette demande d'injonction qui a été rejetée aujourd'hui tantôt par la juge de Mme Mas. Et McGill se dit encouragé par la conclusion du juge. Vous allez peut-être voir apparaître ce tableau à l'écran. Réjouis donc que les manifestants occupent illégalement les lieux en y campant. Toutefois, il faut souligner que l'Université McGill, contrairement aux prétentions des demandeurs, a été proactive, dit-elle, a appliqué le processus qu'elle a prévu, a tenté de négocier une entente pour un démantèlement progressif avec le respect de certaines conditions, a donné des avertissements en faute d'entente et enfin fait appel aux policiers en dernier recours afin de mettre fin à cette situation. Et de leur côté, les policiers de Montréal, le SPVM, a rendu sur les réseaux sociaux tantôt le message suivant en disant qu'on souhaitait un dénouement pacifique. Donc ne pensons pas, Julie, que dans les prochaines heures, des policiers du SPVM vont intervenir ici, même si la demande a été faite, pour démanteler ce campement qui compte à peu près 100 ententes. Alors voilà pour les derniers développements ici en direct du campement de la rue McGill. Et juste en terminant, Yves, il y a la mairesse de Montréal aussi qui a réagi, Valérie Plante. Oui, tout à fait. Valérie Plante a dit tantôt, Julie, en conférence de presse, qu'elle privilégiait une approche pacifique, elle aussi. Elle s'en remettait au SPVM. Et surtout, elle ne voulait pas voir apparaître à Montréal ce qui s'est produit au cours des dernières heures, notamment à UCLA. On va l'écouter. Je le réitère, l'Université McGill, c'est son terrain. Elle a demandé au SPVM de le... comment dire... de le démanteler. Et c'est pour ça que moi, c'est important. Je fais vraiment extrêmement confiance à ma direction, au chef de police de la ville du SPVM, puis aux policiers de le faire, mais de le faire. On n'est pas aux États-Unis, puis je n'ai pas envie de ressembler. Je n'ai pas envie qu'il se passe la même chose qu'aux États-Unis non plus, là. C'est-à-dire que dans certains cas, ça l'a créé, même, c'est rajouté de l'huile sur le feu. Alors c'est généralement pacifique depuis samedi sur le site, mais effectivement, on assiste sporadiquement, comme ça, Julie, à certaines montées de la tension, surtout quand des contre-manifestants comme celui-ci se présentent. Là, en ce moment, ils discutent justement avec des manifestants pro-palestiniens. Alors voilà pour cette affaire qui se passe en direct sur le campus de l'Université McGill, en ce moment, près de la rue Sherbrooke. Très bien. Alors Yves Poirier qui est toujours sur place.